L'image est forte et sa portée revêt une charge symbolique. Sous les aides des cantiques et dans cette ambiance de grande euphorie, le clergé et les fidèles de l'église protestante méthodiste du Bénin se donnent de chaleureuses accolades et présentent à la face du monde l'assurance d'une union retrouvée. Le culte de la réconciliation et de la réunification de la grande famille méthodiste a soulevé ici un vent d'allégresse. Dans le rang des fidèles, l'émotion était palpable. Je suis très émue à ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. C'est un événement de paix, de réconciliation. En un mot, c'est un nouveau départ pour l'église. Je sens que nous sommes en train de revenir dans l'enseignement même de Jésus-Christ. C'est un événement qu'on souhaitait depuis. Les âmes étaient ébranlées. Donc c'est heureux que ça se passe vivement, que cela soit vraiment sincère. Lorsqu'on se confie à Dieu, il n'a pas dit le chemin. Et je crois que nous sommes venus ici aujourd'hui prier, mettre en place cet organe de transition qui nous permettra d'avancer. Et nous avancerons dans la foi. L'événement est bienvenu. Ce que nous avons tous attendu depuis des années. Que Dieu soit loué. Merci au président de la République. Point n'est besoin de rappeler l'ampleur de la crise qui a secoué l'église protestante méthodiste du Bénin. Le PMB était au bord de l'explosion et les images qui ont fait le tour du monde exposaient au grand jour les divisions et les rancœurs qui montaient en intensité. L'éruption de la violence, sur fond de bras de fer, a conduit à l'émergence de deux camps antagonistes. D'un côté, l'aile originelle, présidée par le révérend pasteur Nicodème Alagbada et de l'autre, l'église protestante méthodiste du Bénin Conférence, dont les leaders successifs sont les révérends pasteurs Moïse Saboran et Mathieu Alaou. Les décisions successives rendues par la justice, ainsi que les médiations menées aussi bien à l'interne que sur le plan international, n'ont pas abouti à la paix entre les deux camps antagonistes qui se sont regardés en chaîne de faïence pendant près de 20 ans. Fin mai 2016, au plus fort d'un conflit larvé entre les fidèles méthodistes, le président Patrice Talon a pris sur lui l'engagement d'instaurer des poux-parlers pour réconcilier les deux parties. La médiation menée par le chef de l'État a connu un franc succès et ce culte spécial consacre l'installation de l'organe transitoire de gestion de l'église. Devant toute l'Assemblée du Christ, l'État et le peuple du Bénin, proclamons la réconciliation de tous les fidèles et la réunification de l'église protestante méthodiste en République du Bénin. Convenons de, premièrement, fixer une période transitoire de gestion de l'église réconciliée pour une durée de un an, dire que le président Al-Aqbada préside l'organe transitoire de gestion. L'identité et l'unité de l'église protestante méthodiste du Bénin sont ainsi en passe d'être restaurées. Le clergé, uni dans un même élan, invite les ouailles à choisir la voie de la prière pour consolider la paix et l'union retrouvée. Monsieur le Président, qui l'aurait imaginé ? Mais nous voilà, après tant d'années d'incompréhension, tant d'années de peine, tant d'années de haine, tant d'années de pertes, nous voilà les uns aux côtés des autres. Oui, c'est toi, Éternel, qui l'a voulu. Rien autre que ta grâce n'aurait pu joindre en un même lieu et comme un seul corps, nous qui, nous, entre-temps, nous nous déchirons sans remords. L'heure n'est plus aux incriminations, mais au pardon dans la vérité. Nous découvrirons à coup sûr que nous avons été pardonnés depuis le premier jour où le chef de l'État nous a réunis, nous a parlé et nous avons accepté son message. Ainsi, nous pouvons poursuivre ensemble notre vie dans les prières ferventes, dans la reconnaissance et dans la louange à Dieu. Difficile d'imaginer un dénouement aussi réconfortant pour la communauté des fidèles après 20 années de tiraillement. Le référent pasteur togolais Mathias Alessandre Krépi, témoin vivant de la crise à sa genèse, a rallié Kotonou pour vivre ses moments chargés d'émotions. C'est une foi à la belle symphonie qui est née au détour de ce culte spécial dont les fécontages jouaient souhaités pour les autres paroisses méthodistes en conflit au-delà de nos frontières. Un frère musulman qui effectue son 28e jour de carême. Donc, dans un état de sainteté parfaite. Qui va vous livrer le message du gouvernement en cette session solennelle de réconciliation. L'un des troubles les plus récurrents à la paix réside dans les querelles autour de la foi. Je voudrais exprimer la compassion profonde de l'État à celles et à ceux qui, à l'occasion de cette crise, ont vécu des douleurs et sont porteurs de souffrance que même le pardon et la réconciliation ne suffiront point à soigner entièrement. La réconciliation et la réunification de l'Église que vous venez solennellement de proclamer est un acte de courage, d'abnégation et d'amour qui n'est digne que des femmes et des hommes de grande foi comme vous. Le gouvernement prend acte de tous ses engagements et appelle à son tour chaque fidèle de l'Église, quelles que puissent être les douleurs du passé, à maintenir avec les responsables de l'organe transitoire de gestion, l'ensemble de l'Église dans l'unité. Chers frères, chères sœurs, ce jour du 3 juillet, c'est le jour où le Seigneur a voulu confirmer votre élection, M. le Président. M. le Président de la République, sachez que c'est, oui, le mage de Belchior qui m'inspire de vous dire que la surprise que vous nous faites aujourd'hui n'était pas au programme et que c'est lui qui a fixé ce jour et que ce jour devient historique car le projet que vous avez soutenu avec vos prédécesseurs sur le Bénin promoteur de la paix par notre chemin, c'est aujourd'hui que nous signons la pétition mondiale. qui sera présenté le mercredi 6 juillet au Centre culturel artistique que Ousmane Aléji dirige. Alors, nous vous disons merci, M. le Président, d'être le porteur de ce message mondial. Nous avons besoin que l'Afrique croit que ici, au Bénin, nous avons la paix et nous sommes porteurs de la paix. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements